hey bonjour à tous c'est les petits légonaves et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube donc là ça va être la présentation de trois nouveaux véhicules que j'ai fait donc c'est le gmc cckw donc le transport le camion américain que j'ai fait sous plusieurs versions il existe beaucoup plus de versions que j'en ferai peut-être sûrement d'autres et je vous présente les trois premières versions donc on va commencer tout de suite par donc la version on va dire basique donc avec une avec une capote voilà donc toutes les pièces sont imprimés pareil à l'avant à l'avant on a la voilà le marquage on a le réservoir sur le côté et à l'arrière pareil on a encore du marquage max speed donc pour le marquage je me suis inspiré de ce qu'on voit sur les sur sur internet avec des photos historiques tout simplement ou après du coup je me passe du dessus pour le pour le faire puis puis voilà donc ça c'est la version on va dire simple la version gmc ensuite on a la version tank oil donc c'est réservoir donc c'est réservoir d'essence notamment sur les la photo que je m'inspirais c'est notamment pour ceux qui étaient sur les aérodromes qui faisait plein des pour les avions donc voilà donc là on a trois en fait on avait plein de petits réservoirs sur le sur le côté donc pareil en fait c'est le même châssis donc à l'avant on a le la pièce imprimée pour le pare-choix alors je ne sais pas pourquoi mais pour lui c'était blanc ensuite on a les deux restes les deux citernes le le pneu de secours avant sur les autres il était sur le côté bas sur le dessous il est axé derrière le la cabine toujours le même réservoir et à l'arrière voilà donc on a attention inflammable sur le côté c'est essence ne pas fumer normalement le essence ne pas fumer sur le vrai il est noté sur le dessus des cuves il ya un petit panneau mais j'ai pas réussi à le faire en lego c'est pour ça que je le fais je note ici donc ça c'est une petite adaptation que j'ai fait donc ça c'est pareil c'est un véhicule que j'ai fait pour pour la collection qui sera pas forcément dans dans des mocs et en et pour terminer on a donc le gmc c'est la version 353 il me semble donc c'est une version alors je sais pas pourquoi il est comme ça mais déjà il n'y a pas la capote il ya l'armature ouvert il ya une cabine différent avec une mitrailleuse sur le dessus voilà je pense peut-être plus pour pour le combat au niveau peut-être pour le combat peut-être un peu plus plus proche du front mais voilà donc là à l'avant on a un troïd donc pareil ça les pièces sont imprimées pareil sur internet j'ai vu une version où ils avaient mis des des réservoirs d'essence croche au pare-chocs après il ya plein de custom comme ça où il vous les accrochent des réservoirs un petit peu partout des détails donc c'est donc l'appareil les deux à l'arrière mais sur les les trappes s'ouvre donc il n'y a pas de porte donc il n'y a pas de marquage sur la porte en fait c'est une cuve ouverte on a les deux rétroviseurs et on a le le poste de tir donc si on peut mettre une figurine à côté voilà ou dedans voilà donc deux figurines non non du coup une figurine tient au poste de conducteur et normalement tu as une autre figurine qui peut tenir au poste de mitrailleur et j'ai également fait une version ou voilà je vais pas vous la montrer où on peut on en fait les vitres on enlève complètement les vitres et la et la toile et on est la toile du coup à l'avant le paroui se remplace par ça et lui on vient se remplacer par ça en fait si je sais pas c'est une version décapotable on va dire du camion qu'ils ont fait donc j'ai juste remplacer les pièces au lieu de tout redémonter à chaque fois voilà en fait c'est en fait c'est un truc un peu comme ça qui va être noté à côté qui va être à la place du paroui donc voilà donc ça c'est des véhicules qui sont en plus qui seront pas dans le moc colline 400 que je fais pour la collection le vieux était trop les premières versions que j'ai fait c'était pour le moc au bahamitch du coup je les ai mis un petit peu à jour et leurs instructions sont disponibles sur rubrique cable donc n'hésitez pas si elle vous intéresse vous pouvez si vous êtes à l'aise avec la construction vous en achetez qu'une et vous modifiez parce que le châssis à chaque fois est le même c'est juste l'arrière qui change en fonction de ce que vous voulez donc je ferai sûrement d'être version j'ai vu qu'il y avait une version grue pour les aérodromes une version une version grue et je sais plus j'avais une autre version qui était intéressante à faire mais voilà donc du coup dans la prochaine vidéo j'achète des accessoires pour donc je vous les montrerai et oui eh ben du coup c'est tout bon je vous présenterai les nouvelles Jeep Willys pareil dans une prochaine vidéo ainsi que des updates de la du moc colline 400 qui a pas mal avancé que je vais vous montrer d'ici l'été voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une bonne soirée salut